Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié au métier de la boucherie, charcuterie et poissonnerie. Dans vos professions, vous le savez, de nombreux risques sont présents. Ça ne doit pas pour autant être une fatalité et nous allons voir ensemble pendant les prochaines 45 minutes que des solutions existent pour protéger la santé de vos salariés. Nous serons deux à prendre la parole au cours de ce webinaire. Mon collègue Renaud Nuitz, ingénieur conseil à la CARSAT de Bretagne, qui interviendra dans la deuxième partie de ce webinaire. Et moi-même, Gaëlle Biard, également ingénieur conseil à la CARSAT de Bretagne. Avant de commencer, je précise que si vous avez des questions d'ordre technique, un problème de son ou autre, je vous invite à signaler ces problèmes dans le chat qui se situe à droite de votre écran. Et nous essaierons de vous aider à trouver une solution. Et pour toutes les questions que vous avez sur ce que nous vous présentons, vous n'hésitez pas à les poser pendant toute la durée du webinaire, dans le chat également. Nous en ferons une sélection et nous y répondrons à la fin avec mon collègue Renaud. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais rapidement présenter qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. L'assurance maladie, risque professionnel et la branche, accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale. Elle assure trois missions complémentaires. Enfin, l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles par le versement des prestations auxquelles elles ont le droit, les indemnités journalières par exemple. Deuxième mission, la tarification, c'est-à-dire le calcul des taux de cotisation applicables aux entreprises, donc pour couvrir le coût de ces accidents de travail et de ces maladies professionnelles. Et enfin, la prévention, pour aider les entreprises, pour vous aider à identifier les risques professionnels et vous accompagner dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour préserver la santé de vos salariés. C'est bien dans ce cadre-là que nous sommes présents aujourd'hui pour parler de vos métiers. Alors, ce que nous allons voir ensemble, ce sont tout d'abord les enjeux liés aux conditions de travail et à la sécurité dans vos professions, quels risques et quelles conséquences pour votre entreprise. Nous verrons ensuite comment agir pour prévenir ces risques avec plusieurs exemples de solutions concrètes de prévention. Et enfin, nous terminerons par une présentation de notre offre de services avec des outils conçus pour vos métiers de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie. Nous vous présenterons en particulier l'outil OIDRA, un outil gratuit pour vous aider à réaliser simplement votre document unique. Alors, les enjeux de la santé au travail dans vos professions. Je vais commencer par des choses que vous connaissez certainement très bien puisque vous le savez, les défis sont nombreux à relever dans vos métiers. Nous en avons cité quelques-uns comme conquérir et fidéliser la clientèle, garder le personnel qualifié, faire face à la concurrence, transmettre l'entreprise, défendre l'image de marque de la profession. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et je vous fais confiance pour en parler beaucoup mieux que moi. Ce qui va être important à retenir, c'est que de bonnes conditions de travail favorisent la motivation du personnel, la qualité du travail et au final la satisfaction des clients. Autrement dit, de bonnes conditions de travail vont vous aider à relever ces défis. Quels sont les principaux risques dans vos métiers ? Je vais vous inviter à répondre à cette question à travers le sondage qui apparaît sur votre écran. Vous allez pouvoir y accéder en haut à droite de votre écran en cliquant sous la petite icône, sous le chat. Et je vais vous laisser quelques secondes pour répondre à cette question, à votre avis, selon votre expérience, ce que vous connaissez dans votre profession, soit la boucherie, soit la charcuterie, soit la poissonnerie. Quel est le principal risque d'accident du travail ? Vous avez le choix pour votre réponse entre trois risques possibles. L'utilisation d'outils à main, je pense aux couteaux, notamment très présents dans vos métiers, les manutentions manuelles, le port de charge, par exemple, ou encore les chutes. Alors, sans attendre les résultats du sondage, je vais avoir d'ici quelques secondes. Vous le voyez sur la slide que je viens de mettre, le principal risque en boucherie et en charcuterie est lié à l'utilisation d'outils à main. Donc, les couteaux, je vous le disais tout à l'heure, puisque dans la boucherie et dans la charcuterie, c'est plus de la moitié des accidents de travail. En charcuterie, près de la moitié des accidents de travail. Et si ce n'est pas le principal risque en poissonnerie, l'utilisation de l'outillage à main est quand même à l'origine de près d'un quart des accidents. Donc, vous avez répondu juste en majorité dans le sondage, puisque 53% d'entre vous ont effectivement indiqué l'utilisation de l'outillage à main comme principal risque. Ensuite, les manutentions et ensuite les chutes. Et effectivement, c'est aussi dans cet ordre-là que je vais vous présenter ces risques. En poissonnerie, ce sont les manutentions manuelles qui sont le principal risque, puisque vous le voyez, elles représentent près de 40% des accidents du travail. Elles représentent aussi, elles sont présentes en boucherie ou en charcuterie, puisqu'elles représentent un quart des accidents du travail dans ces deux métiers. Les accidents lors des manutentions manuelles peuvent être occasionnés à des accidents de travail. par le poids des charges transportées manuellement. On peut, je ne sais pas, citer par exemple le port des carcasses de viande en boucherie. Elles peuvent aussi être occasionnées par des postures pénibles, par exemple, pour la prise ou la dépose des produits dans les vitrines ou sur les étals en raison de leur profondeur et ou de leur hauteur. Le troisième risque présent, ce sont les chutes qui constituent le troisième risque dans vos métiers. En boucherie, c'est un accident de travail sur dix. En charcuterie, deux accidents de travail sur cinq. Et en poissonnerie, un petit peu plus d'écart du quart des accidents du travail. Donc, les chutes peuvent être occasionnées par des revêtements de sols, plus ou moins glissants selon leur nature, par des sols sales, des sols souillés, des sols humides, mais aussi par des sols encombrés et des espaces encombrés également. Donc, nous avons vu les risques. Maintenant, nous allons voir quelles sont leurs conséquences pour votre entreprise. Alors, nous allons les illustrer par quelques chiffres et vous pourrez ensuite vous exprimer. Alors, les accidents et les maladies professionnelles dans vos professions, ce sont 137 000 journées de travail perdues par an. Dit autrement, c'est plus de 600 salariés en arrêt pendant une année complète. Un accident du travail entraîne en moyenne 50 jours d'arrêt. 50 jours d'arrêt, c'est 7 semaines quand même. Et puis, une maladie professionnelle, elle va entraîner en moyenne 240 jours d'arrêt. 240 jours d'arrêt, c'est à peu près 8 mois. Donc, ça va être encore à vous de jouer. Cette fois, je vais vous inciter à saisir vos réponses dans le chat directement à droite de votre écran et de répondre à cette question. À votre avis, pour l'entreprise, quelles sont les conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ? Je vous laisse également quelques instants pour y répondre. N'hésitez pas à saisir les réponses dans le chat si vous avez des idées sur les conséquences pour votre entreprise ou pour la profession de manière générale liées à ces exacts accidents du travail et ces maladies professionnelles. Alors, je me permets de lire vos réponses pour que tout le monde en prenne connaissance. Julie a indiqué le remplacement d'un salarié en arrêt. Effectivement, on l'a vu, un salarié arrêté 50 jours ou 240 jours. Effectivement, il va falloir prévoir son remplacement. Est-ce que vous avez d'autres réponses ou suggestions ? Oui, je descends. Excusez-moi. Des organisations du personnel de l'entreprise. Effectivement, il faut se réorganiser. Quand on a un membre de l'équipe qui est absent et qu'en plus, cette absence est imprévue, soudaine, il faut se réorganiser. Vous n'avez pas toujours de grosses équipes. Donc, quand on est parfois deux ou trois salariés, effectivement, l'absence pèse lourd sur l'organisation. Le coût financier. Oui, et on a évoqué tout à l'heure le taux de cotisation. C'est un des coûts de l'accident de travail. On pourra y revenir éventuellement dans vos questions à la fin. Des organisations et surcharges de travail pour le reste du personnel. Tout à fait. Conséquences pécuniaires. On rejoint le coût. Augmentation des cotisations. Je vois qu'il y a de nombreuses réponses. Des organisations, réorganisation du travail. Voir s'il y a un térim personnel qualifié. Effectivement, il va falloir aussi penser à la formation du personnel remplaçant. Surcroît de travail pour les autres salariés. OK. Je descends rapidement. Je ne vais peut-être pas lire toutes vos réponses, mais effectivement, on se rejoint. Et stress de l'équipe, effectivement. Des organisations stressent coût. Bon, on le voit à travers vos réponses. Les conséquences d'un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent être nombreuses pour les entreprises. Et je crois que vous les avez bien cernées. On peut parler des organisations du travail, effectivement. Une personne qui se blesse ou elle peut être absente. Donc, il faut se réorganiser. Ça peut générer du retard dans le travail. Il faut remplacer ce salarié absent. Il faut le former. Vous pouvez être confronté à une perte de savoir-faire de manière temporaire. On peut imaginer aussi que l'image de marque de votre magasin en souffre en cas éventuellement d'accident de travail ou de maladies professionnelles répétées. Vous pouvez avoir peut-être des fois des difficultés pour satisfaire la clientèle ou honorer certaines commandes si vous êtes en sous-effectif pendant une période prolongée. Donc, on voit bien à travers tout ça que travailler sur les conditions de travail est un réel enjeu pour votre entreprise. Je vous disais tout à l'heure que de bonnes conditions de travail favorisaient la motivation du personnel, la qualité du travail et au final la satisfaction des clients. Les conséquences dont nous venons de parler illustrent bien ces propos. En tout cas, nous voyons bien là l'intérêt de faire de la prévention, d'agir sur les risques pour éviter que vos salariés se blessent. Nous allons maintenant voir comment prévenir ces risques et je passe la parole à mon collègue Renaud qui va voir avec vous comment agir sur les risques dans votre entreprise pour éviter la survenue d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Oui, bonjour à tous. Comment prévenir ces risques pour faire face à ces enjeux qui sont quand même assez lourds ? Donc, diapositive suivante s'il te plaît Gaël. Donc, il est préconisé une démarche en deux étapes. Une démarche de prévention classique, il y a deux étapes. Une première étape qui est identifier et évaluer les risques et une deuxième étape qui est agir et prévenir. C'est une démarche classique, je dirais, un exemple que vous connaissez bien, c'est le contrôle technique automobile. Le contrôle technique suit parfaitement cette démarche. Un technicien examine le véhicule selon une grille d'observation préétablie. Il identifie les problèmes de sécurité. Il les évalue, c'est-à-dire qu'il les hiérarchise, soit défaillance mineure, soit défaut à corriger impérativement. Donc, il les évalue en deux catégories pour, dans une deuxième étape, agir en prévention, c'est-à-dire faire réaliser les réparations indispensables à la sécurité. Le législateur, dans le Code du travail, demande que tout employeur réalise cette démarche en deux étapes face au risque d'accident du travail et de maladies professionnelles. Le législateur demande également que le résultat de cette démarche soit présenté dans un document unique, qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques, qui va recenser les risques identifiés et qui indique les mesures de prévention qui sont déjà existantes ou qui sont programmées. Alors, on a pris l'exemple du contrôle technique, mais contrairement au contrôle technique, le diagnostic n'est pas à confier à un technicien extérieur, c'est à l'employeur de le faire, bien sûr avec la collaboration de son personnel et puis de tout conseiller qu'il peut choisir, mais on est dans l'auto-diagnostique. Donc, cet outil, ce document unique, on peut dire que, excusez-moi, deuxième différence, oui, j'ai oublié, la loi ne fournit pas de grille de diagnostic préétablie. Enfin, troisième différence, le diagnostic ne doit pas porter uniquement sur le matériel. Ce sont aussi les méthodes de travail, l'organisation et la formation du personnel qu'il faut examiner. Donc, on est face à un auto-diagnostic à champ large et sans grille préétablie, ce qui peut rendre l'exercice difficile pour une petite entreprise qui n'a pas dans son personnel de spécialiste de la prévention. Pourtant, comme le contrôle technique automobile, les enjeux sont importants. Vous savez, en cas d'accident de la route lié à un manquement à l'obligation de contrôle technique, le conducteur sera fortement inquiété par la justice. De même, en cas d'accident grave d'un salarié en justice, l'absence de document unique ou un document unique incomplet jouera, bien sûr, en défaveur de l'employeur. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Et ce document unique, c'est vraiment la base de ce qui est demandé en matière de prévention. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit sondage. Allons-y. Où en êtes-vous sur ce plan ? Existe-t-il un document unique d'évaluation des risques dans votre entreprise ? Donc, vous pouvez répondre dans l'onglet sondage, qui est le deuxième onglet à votre droite de l'écran. En attendant les résultats, on a dit que c'était un exercice qui demandait du temps, qui pouvait présenter des difficultés. C'est pour vous aider à faire face à ces enjeux que nous avons créé un outil simple de réalisation de ce document unique qui s'appelle OIRA et qui est adapté à vos activités de boucherie, charcuterie ou de poissonnerie. Grâce à OIRA, vous avez une grille d'autodiagnostique. Vous n'avez pas inventé une grille. La grille, on l'a travaillée. Elle est adaptée à votre métier. Et dans ce document, vous avez également des idées de mesures de prévention. Cet outil est gratuit, il est accessible en ligne. Vous pouvez faire une session test pour voir comment il fonctionne. Il n'y a aucune utilisation des données personnelles. Donc, je le disais complètement anonyme. C'est un outil qui est concret, qui est réaliste. Nous l'avons conçu d'ailleurs pas seul. Nous avons bénéficié de la participation de vos grandes confédérations professionnelles, la CFBCT, la CNCT pour la boucherie et la charcuterie, de l'OPEF pour la poissonnerie. Donc, c'est vraiment un outil qui a été adapté à la réalité de vos métiers et à la réalité de vos situations. Je vois qu'on a les résultats du sondage. Je vois que presque 90% des participants, en tout cas des répondants, ont un document unique. C'est très bien. Donc, on verra que peut-être avec l'outil OIRA, c'est l'occasion de voir si votre document unique est complet, pour voir s'il tient la route et s'il permet de prendre en compte tous les risques et s'il n'y a pas des mesures de prévention qui pourraient être rajoutées à ce que vous faites bien sûr naturellement déjà. Je vous propose de visionner une vidéo qui vous présente l'outil OIRA, très simplement pour vous montrer comment il fonctionne. Pour pouvoir utiliser OIRA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place de votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous pouvez évaluer si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non » des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner des nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. A la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegardez. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule pour chaque risque identifié l'ensemble des mesures soient déjà mises en place soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr slash OERA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OERA. Oui, voilà. Donc, vous voyez, c'est un outil simple qui est très intuitif. Je vous encourage à aller le découvrir. Alors, quelles mesures de prévention on peut trouver, par exemple, comme proposition dans cet outil pour agir en prévention des risques professionnels ? Bon, parler des risques liés aux manutentions, à tout ce qui peut réduire la pénibilité est bon à étudier. Bien sûr, des chariots pour les poissonnés, je pense par exemple aux pelles légères pour la manutention de la glace. En boucherie, également, il y a le problème de la manutention des carcasses. Donc là, on peut peut-être également envisager une installation avec des rails aériens de manutention des carcasses. Donc là, nous pouvons vous conseiller sur le cahier des charges. de ce type d'installation. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire sur les manutentions chez vous pour réduire la pénibilité. Bon, vous faites déjà, j'imagine, beaucoup de choses. Mais pour illustrer ce thème, je vous propose d'écouter le témoignage de Pierre Labbé, qui est président de la Fédération des poissonniers de Bretagne, qui va nous parler d'une démarche de prévention autour de la conception des remorques de marché, justement pour la stabilité du travail. Donc, c'est une petite vidéo de quelques minutes. Bonjour, les poissonniers de Bretagne ont une problématique de recrutement aujourd'hui, comme tous les métiers de bouche, et il fallait qu'on pallie à ce problème. La problématique, c'était les remorques de marché, aujourd'hui. Et pour simplifier et pour éviter la pénibilité du métier, nous avons fait appel à la CARSA de Bretagne pour nous aider, justement, à résoudre ce problème. En effet, alors, c'est un travail qui a été réalisé en 2019-2020, à la fois une construction participative, collective, avec les professionnels de la poissonnerie, pour aboutir à un cahier des charges, qui a été ensuite discuté avec des constructeurs, les trois principaux constructeurs de remorques, qui ont répondu à ce cahier des charges. Donc, on voit l'aboutissement, en partie aujourd'hui. En tant que préventeur CARSA, nous avons insisté sur des exigences, donc des fonctionnalités qui répondaient à des exigences en santé, sécurité au travail, et notamment, en fait, la motorisation du déplacement de la remorque, ainsi que l'ouverture des hauts vents, des mises à disposition d'aide à la manutention, la profondeur de l'étal, l'étape de dégouement, et qui permet, effectivement, de faciliter, prévenir l'usure professionnelle des poissonniers sur marché. Donc, voilà un exemple, je pense que... Voilà, donc, nous pouvons, maintenant, grâce à ce travail réalisé en collaboration avec la Fédération des poissonniers de bataille, vous conseiller sur l'établissement du cahier des charges d'une remorque de marché, si c'est un investissement que vous prévoyez prochainement. Autre risque, autre mesure de prévention des risques qu'on peut trouver dans le document unique et dans l'outil OIRA, c'est tout ce qui tourne autour de la prévention des risques de coupure, par exemple, le port d'équipement de protection individuelle, donc, le gant en maille acier pour la main qui ne tient pas le couteau, le gant en textile avec des fibres résistantes à la coupure pour la main qui tient le couteau, le tablier métallique, donc, c'est tout ça des équipements de protection individuelle qui sont nécessaires en boucherie. Autre exemple de mesure de prévention qu'on peut trouver, c'est autour de la problématique des tendinites et de la prévention de ces tendinites qui sont très liées, en effet, aux efforts qu'on peut fournir pour découper la matière, donc, en adoptant des techniques performantes d'affûtage et d'affilage, vous diminuerez ces efforts et le risque de tendinite et de maladies professionnelles aux membres supérieurs, donc, des techniques performantes, ça passe par le choix du matériel, d'affilage, d'affûtage, mais aussi la formation des collaborateurs, l'organisation de l'affûtage, mais aussi, ça passe aussi par des méthodes de rangement des couteaux qui protègent leurs fils, des supports maïétiques, des portes-couteaux, donc, des choses que vous faites, peut-être déjà, que vous faites certains déjà, mais voilà, avec cet outil OIRA, vous pouvez voir si vous faites tout ce qu'il est possible de faire pour préserver ce pouvoir de coupe et réduire les tendinites. Autre exemple de risque que vous trouverez dans OIRA, les risques de chute, donc, là, on peut, un des axes d'amélioration qui peut être évoqué, c'est les sols antidérapants et les chaussures à semelles antidérapantes. Bon, ce n'est pas exhaustif, mais voilà quelques actions concrètes qui peuvent être menées. Alors, sols antidérapants, notamment à l'occasion d'une création, d'un local de travail, d'une extension ou d'une rénovation. Autant mettre un carrelage antidérapant qu'un carrelage glissant lorsqu'on investit dans les sols. Et puis, dans tous les cas, ça passe par le port de chaussures à semelles antidérapantes ou de bottes à semelles antidérapantes. C'est une mesure qui est efficace et qui est peu coûteuse et qui doit être généralisée dans la profession. Voilà, bon, les risques liés aux machines, ça ne ressort pas des statistiques parce que ce sont quelques pourcentages. Cependant, ce sont les accidents les plus graves, les statistiques qu'on vous a montrées, c'est des statistiques par rapport à la fréquence, par rapport à la gravité. Les accidents liés aux machines sont les accidents les plus graves et donc, il faut s'y intéresser étroitement. Ça passe par le contrôle, le contrôle notamment de la conformité de la machine, notamment si vous achetez du matériel d'occasion, il est bon de le faire contrôler par un organisme compétent pour vérifier que les dispositifs de sécurité, les protections sont bien conformes et que vous pourrez utiliser la machine dans les meilleures conditions de sécurité. La maintenance, bien sûr, il faut maintenir les équipements en bon état et que les dispositifs de sécurité soient toujours effectifs. Ça passe aussi par la formation, il n'y a pas que le matériel, il faut aussi s'intéresser à la formation, notamment la formation des nouveaux, les saisonniers, les nouveaux embauchés, donc les remplaçants, éventuellement les apprentis. Donc là, selon la notice d'instruction du vendeur de matériel, il faut former ces nouveaux qui sont souvent les premières victimes d'accidents du travail. Et enfin, l'environnement de travail compte également. Par exemple, une scie à ruban dans une boucherie, il faut la placer dans un endroit qui est en dehors des zones de circulation du personnel pour éviter qu'il y ait des collisions, par exemple, entre une personne qui se déplace et l'utilisateur de la machine et que cette collision dévie la main de l'utilisateur de la scie vers la lame et qui provoque l'accident grave. Enfin, dernier exemple, la vitrine en cas d'achat d'une vitrine réfrigérée. Pensez à votre dos et à vos épaules et à ceux de vos collaborateurs. Pour cela, nous pouvons vous aider à établir le cahier des charges de votre nouvelle vitrine. Voilà quelques exemples de mesures de prévention. Alors, OIRA est bien sûr l'outil central que vous nous proposez. C'est l'outil par excellence de gestion de la sécurité dans l'entreprise et de la santé du personnel. Mais vous avez également, nous avons également créé d'autres outils pour vous aider à réaliser des actions de prévention, notamment le cahier de l'accueillant qui est un guide pratique qui vous permet de réussir l'accueil d'un nouveau, d'un apprenti, d'un saisonnier. Donc, c'est un outil qui est disponible sur le site de l'assurance maladie amélie.fr. Donc, outil très utile pour organiser l'accueil. Nous vous proposons également de la formation en ligne. L'INRS propose de la formation en ligne. Ça s'appelle les bases en prévention des risques professionnels. Donc, c'est une formation courte en ligne de huit heures en quatre modules. Donc, vous pouvez fractionner cette formation et ça vous apporte des informations intéressantes sur l'organisation de la prévention dans l'entreprise. Voilà, sur tous les axes sur lesquels vous pouvez jouer pour améliorer la sécurité de vos collaborateurs. Autre outil qui est proposé sur le site INRS, c'est un outil qui s'appelle Agir suite à un accident de travail. Donc, c'est un outil simple d'analyse d'accident. Un accident pas forcément grave s'est produit dans votre entreprise. Grâce à cet outil, vous pouvez identifier rapidement la combinaison des défauts, les défauts qui se sont combinés pour aboutir à l'accident et ça vous oriente vers des mesures de prévention, les mesures de prévention les plus pertinentes relativement aux défauts que vous avez pu identifier. Donc, grâce à cet outil, vous pouvez identifier des axes d'amélioration de la sécurité et éviter que l'accident se reproduise. Enfin, dernier aspect de notre offre qui est vaste, vous allez sur le site de l'INRS, vous avez une entrée par métier, c'est-à-dire que sur votre mot moteur de recherche habituel, vous tapez INRS boucherie ou INRS charcuterie ou INRS poissonnerie, votre moteur de recherche va vous proposer l'entrée où vous avez un carrefour qui va vous orienter sur toute la documentation qui existe, documentation spécifique à vos métiers. Donc là, vous gagnerez du temps pour aller à l'information. Donc là, ce sont des outils disponibles en ligne, disponibles à tous, mais nous pouvons également vous aider par un accompagnement personnalisé, par de la prévention sur mesure. Si vous avez des questions dont vous ne trouvez pas la réponse dans ce que nous proposons comme outils, nous avons dans les CARSAT, à la CRAMIF, en Ile-de-France, ou dans les CGSS, c'est pour la France d'outre-mer, nous avons des spécialistes en prévention qui sont à votre écoute pour vous aider à évaluer les risques et à trouver des solutions de prévention les plus pertinentes. Voilà, bon, j'ai assez parlé. Si vous avez des questions, de nous les communiquer. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a Nathalie qui a posé une question tout à l'heure. Est-ce que le document unique est à élaborer à partir de un salarié ? La réponse a été apportée dans le fil de discussion. Donc, oui, dès qu'il y a un salarié dans l'entreprise, effectivement, l'obligation réglementaire d'avoir un document unique s'applique. Dès que vous êtes employeur, même si vous employez une personne quelques jours, il faut faire une démarche d'analyse des risques pour repérer les risques et prendre les mesures avant que, si vous employez quelqu'un à saisonnier quelques semaines, ce travail doit être fait parce que c'est important de pouvoir agir également lorsqu'on est employeur simplement une période de l'année. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent les nouveaux qui ont les accidents parce qu'ils n'ont pas l'expérience et les repères dans l'entreprise, mais ils sont plus vulnérables. Donc, Laurence, qui vous a mis en lien les liens vers le site de l'INRS, notamment pour trouver toutes les fiches métiers que Renaud a évoquées, la propre à vos métiers, à vos professions de la boucherie, charcuterie et poissonnerie. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Avez-vous d'autres questions ? N'hésitez pas. Voilà. Donc, en attendant les questions, vous pouvez aussi répondre au sondage de satisfaction par rapport à ce webinaire. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes ou pas ? Et puis, pour conclure, quand même, trois idées à retenir de ce webinaire. Faites votre document unique. Franchement, vous aurez l'esprit tranquille face à vos obligations légales. Vous aurez un document. Alors, utilisez, deuxième idée, faites votre document unique avec l'outil OIRA. En tout cas, si vous avez déjà, comme la plupart, un document unique, quand même, allez voir l'outil OIRA pour tester un peu le document unique que vous avez aujourd'hui, voir s'il n'y a pas, il ne mérite pas d'être complété. Ça vous permettra de vous perfectionner encore en prévention, de gagner du temps et puis, encore une fois, d'évaluer vos pratiques. Et puis, troisième idée, mais vous le savez déjà, Gaël en a parlé, il est bon de le répéter, de bonnes conditions de travail et de sécurité, c'est du personnel motivé et ce sont des clients satisfaits. Voilà. Alors, oui, on a des questions. Il y a trois questions. Vas-y. Audrey nous demande si nous proposons des formations de prévention des TMS spécifiques métiers. Non, nous ne proposons pas de formation de prévention des TMS encore aujourd'hui spécifique à vos métiers. Ce qui peut, par contre, être organisé. Alors, il y a des formations, bien sûr, catalogues que nous proposons et que vous trouvez sur les sites de vos carsat, cramif ou CGSS. Mais nous pouvons vous construire avec vous des formations spécifiques métiers. À partir du moment où vous êtes un groupe de bouchers intéressés par le sujet, nous pouvons vous proposer des formations sur mesure. Donc, ça n'existe pas, mais c'est tout à fait possible de le faire à l'échelle d'une région par l'intermédiaire, par exemple, de vos organisations professionnelles, mais même sans. On a une autre question. Antoine, qui nous remercie pour notre présentation et surtout, qui nous demande accompagnez-vous les entreprises dans la réalisation du document unique et plus précisément, est-ce que quelqu'un se déplace dans l'entreprise pour faire un accompagnement personnalisé ? Je vais vous donner des premiers éléments de réponse et Renaud complétera si besoin. Donc, on vous a présenté rapidement, mais on vous a présenté l'outil Oira et l'objectif de cet outil très simple et qui se veut intuitif et développé, conçu pour vos métiers, c'est que vous puissiez réaliser vous-même votre évaluation des risques, d'autant plus que c'est bien vous qui connaissiez le mieux vos métiers, comment vous travaillez, avec qui, etc. Donc, on ne se déplace pas à proprement parler pour vous accompagner. Néanmoins, on est quand même disponible pour répondre à vos questions. Vous avez aussi d'autres interlocuteurs qui ne peuvent pas forcément vous accompagner, mais également vous conseiller. Je pense aux organisations professionnelles que Renaud vient d'évoquer, je pense aux services de santé au travail, je pense à tout un certain nombre d'acteurs qui peuvent être présents. J'espère avoir répondu à votre question. Et la dernière question, je vais la poser et Renaud va y répondre. Existe-t-il des aides simplifiées en cours à destination des professionnels des métiers de bouche ? Oui, en effet, nous proposons chaque année des subventions pour vos métiers, mais pour d'autres métiers également. Alors, ce qu'il faut savoir, ce sont des subventions financées par des enveloppes budgétaires annuelles. Alors, si on fait le point aujourd'hui, l'enveloppe 2021, il y avait 85 millions d'euros, donc c'est quand même une somme qui est importante. Elle est aujourd'hui épuisée, les subventions ont eu beaucoup de succès pour 2021. Nous avons satisfait à l'échelle nationale près de 10 000 demandes. Donc, maintenant, je disais, le budget est épuisé, mais bon, on peut attendre le début de l'année prochaine pour que les dispositifs soient réactivés puisqu'on fonctionne avec des enveloppes annuelles. Donc, l'année prochaine, certainement, il y aura des subventions qui s'intéresseront particulièrement à vos métiers et vous pourrez faire votre demande à ce moment-là. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si en effet, vous avez intéressé à des subventions, c'est plutôt de faire les demandes en début d'année. Comme ça, vous êtes assuré d'être servi sur le budget de l'année, malgré les sommes importantes que nous avons. Il y a beaucoup de publics intéressés. Séverine demande si on doit refaire régulièrement les documents uniques, même sans mouvement de personnel. La réglementation dit que le document unique doit à minima être mis à jour annuellement, indépendamment de mouvements de personnel ou pas et je dirais que ce ne sont pas les mouvements de personnel qui doivent être à l'origine de la mise à jour de votre évaluation du risque, c'est plutôt l'évolution des situations de travail, une réimplantation dans votre magasin, un nouveau matériel, peut-être un nouveau produit qui nécessite une nouvelle façon de travailler, peut-être avec une nouvelle justuelle, des nouveaux couteaux ou autre. Je dirais que c'est tout ça qui doit être intégré, qui est nouveau et à chaque fois vous devez vous reposer la question est-ce que j'ai des risques, lesquels et qu'est-ce que je dois mettre en place pour agir sur ces risques. Je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Il me reste à remercier l'ensemble des personnes qui nous ont aidé à produire ce webinaire. Je remercie spécialement la CFBCT, la CNCT et l'OPEF avec qui nous travaillons étroitement et qui nous ont aidé à produire ce webinaire. Encore une fois, merci et bon après-midi à tous. Au revoir.